La parole est à M. Craballe pour 10 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, Mme la rapporteure, M. le Président de la Commission du Développement Économique. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui relative au déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public arrive au bout de sa route, son trajet parlementaire avec l'examen du texte adopté en commission mixte paritaire. L'examen des deux chambres de ces derniers mois a permis d'ajouter au texte des éléments pertinents et permettez-moi de saluer à ce titre le travail de nos collègues sénateurs. Mais avant de faire le point sur ce texte pour lequel nous sommes bien évidemment tous favorables, et c'est vraiment une bonne chose que je tiens à souligner à travers les affrontements de ces derniers jours, et devraient donc nous rassembler. Si nous sommes sur une problématique très actuelle, n'oublions pas pour autant que la question est posée déjà depuis 1900. Plus du tiers des voitures en circulation sont électriques en 1900, le reste étant des automobiles à essence et à vapeur, la motorisation électrique a ensuite été fortement concurrencée par des coûts de production beaucoup plus faibles, du véhicule thermique, par la capacité à remplir en cinq minutes son réservoir de 500 à 1000 km d'autonomie, et par un prix du carburant faible. Le renouveau de la mobilité électrique s'explique par une injonction de signaux positifs, hausse du prix du pétrole, développement de batteries plus performantes, renforcement de la sensibilité environnementale, durcissement des réglementations incitant à action financière lors du renouvellement des véhicules, bonus-ballus. Mais c'est aussi relever le défi de diminuer durablement nos émissions de CO2. Dans le sud de l'Aisne, la mise en place du plan climat énergie territorial nous a permis d'établir que 28% des émissions de CO2 était dû aux problématiques de déplacement. Il nous appartient donc de mettre en place un cadre législatif pour remplir ses objectifs. Je vois que dans ce texte trois principaux atouts, lutter contre le réchauffement climatique, accélérer la transition vers des transports à la sobriété énergétique et soutenir l'industrie de l'automobile qui en a bien besoin. Rappelons que la France, ça a été dit tout à l'heure, est le premier marché de l'Europe pour les électriques et hybrides avec une progression de 50% des ventes de véhicules entre 2012 et 2013. Certes, ce marché reste encore très marginal dans les chiffres. Il ne représente en effet que 0,5% des immatriculations du pays. Il y a donc vraiment tout un marché à conquérir. On connaît le problème des véhicules électriques aujourd'hui, leur autonomie. Investir dans l'achat d'un véhicule électrique est intéressant pour le consommateur avec des coûts de fonctionnement kilométriques moins élevés, mais avec le risque d'approvisionnement puisque les bornes de recharge de batteries sont rares et inégalement réparties sur le territoire. Résultat, les automobilistes électriques sont donc principalement des métropolitains du fait de la présidence en borne de recharge dans les centres-villes et notamment à Paris. Pourtant, la mobilisation des territoires est essentielle pour que l'écosystème mobilité électrique puisse atteindre l'âge de la maturité. A ce titre, le déploiement d'un réseau de recharge de véhicules électriques sur l'espace public permettrait donc de développer l'utilisation de ce transport décarboné qui doit aussi pouvoir se démocratiser et être accessible dans toutes les communes rurales, montagnes, c'était dit tout à l'heure. Dans son plan automobile annoncé en juillet 2012, le gouvernement a prévu des mesures pour favoriser l'achat des véhicules électriques et des locations de longue durée, vous l'avez rappelé, ça me semble important. Vous avez rappelé que le montant s'élevait de 6300 euros. Pour autant, je rejoindrai les annonces qui ont été formulées par la ministre Ségolène Royal en présentant la loi sur la transition énergétique. Le montant de subventions qui a été annoncé serait de 10 000 euros pour le remplacement d'un véhicule thermique. Je voudrais savoir où on en est sur cette annonce et si les collectivités territoriales qui sont malmenées financièrement pourraient bénéficier de l'encouragement afin de décarboner leurs cartes de tous leurs véhicules en remplaçant les véhicules thermiques. Soutenir les collectivités qui dans le domaine de la transition énergétique jouent souvent un rôle d'exemple et d'incitation pour nos citoyens me semble important. Dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, ça a été rappelé, 50 millions d'euros lui ont été alloués. Ce soutien de l'Etat a impulsé une nouvelle dynamique du déploiement des infrastructures de recharge dans les territoires, ce qui fait de la France le premier parc de bornes de recharge en Europe et le troisième mondial selon l'association Avéré France. N'hésitons pas à le dire. Cependant, l'objectif du doublement du parc de points de recharge ouvert au public nécessite d'être encore à l'offensive. Le présent texte prévoit d'exonérer de redevances l'Etat ou l'opérateur de l'Etat qui implante dans le cadre d'un projet national des infrastructures de recharge de véhicules électriques sur le domaine public. Le texte donc promeut l'Etat comme principal acteur de ce dispositif. Cela me paraît justifié pour deux raisons. Il en va à l'uniformité du réseau de transport sur les territoires nationales et d'égalité des territoires face à l'innovation. La transition vers une économie décarbonée est un objectif majeur et il faut veiller à ce que l'ensemble de notre pays participe à ce projet. Je sais que dans cette assemblée nous sommes vigilants à ce que l'innovation ne soit pas le fait des seules métropoles. 14 000 bornes électriques doivent être installées d'ici 2015 selon RDF. Et moi je voudrais vous dire puisqu'on a beaucoup parlé du projet national et des problématiques nationales que ça posait sur lesquelles je ne veux pas trop revenir parce que vous y avez apporté une partie de réponse madame le rapporteur madame la ministre. Je voudrais parler des problématiques plus territoriales. Donc dans notre territoire suite à l'étude de l'ADEME, dans le département de l'Aisne, département rural au combien, et bien les analyses de déplacement données par l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne ont abouti à un maillage de 200 bornes de recharge d'ici 2016 pour un coût total de 2 millions 4, 50 % l'état ça a été dit, avec une participation de 40 % pour l'heure des collectivités mais sans avoir mobilisé les fonds européens et les fonds régionaux. Et pour l'écoute de fonctionnement, ça a été un point d'interrogation tout à l'heure pour le réseau national, et bien au niveau local, nous sommes également soutenus par l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne. Donc voilà l'exemple que je voulais mettre en avant. Je ne veux pas revenir sur les questions qui ont été posées sur les infrastructures nationales à travers le fonctionnement. Donc je voudrais dire que enfin et plus généralement, comme je l'ai dit en introduction, le développement des véhicules électriques, c'est aussi un enjeu industriel, stratégique pour l'économie française et pour l'emploi en France. La filière automobile connaît actuellement quelques difficultés. Dans ce cadre, il est important d'accélérer les évolutions industrielles induites par l'exigence écologique et porteuse de création d'emplois. La filière française de véhicules électriques est relativement performante. Cette proposition de loi envisage de l'épauler afin d'assurer son développement sur notre territoire. Mais au-delà de ce maillage des bandes de recharge, il faut garder à l'esprit que ce dont nous sommes en train de mettre en place, c'est bel et bien un écosystème de la mobilité électrique qui doit dépasser largement la simple voiture électrique. L'électrique, ce n'est pas que le véhicule personnel et ça a été dit également tout à l'heure, mais bien tous les types de transports et pour toutes les personnes, les personnes handicapées, collectives, deux roues, utilitaires, véhicules de livraison. Et nous devons donc viser également l'intermodalité. Cette nouvelle mobilité doit nous appeler à poser également la question du découplage entre la possession et l'usage, non seulement de la batterie mais aussi de la voiture elle-même à travers l'autopartage qui génère une utilisation plus intensive des véhicules électriques permettant ainsi d'amortir la phase de fabrication. Cette réflexion dans laquelle nous sommes engagés sur les territoires a été pilotée par l'ADEME de Picardie. C'est pourquoi le groupe 2RDP bien évidemment a mis un avis favorable sur le texte tout en souhaitant que ce déploiement se fasse rapidement et dans les meilleures conditions. Beaucoup de retards ont déjà été observés, tâchons de ne pas en accumuler davantage. Et puis je ne peux pas terminer sans citer Jean de la Fontaine, dans Climène. Il me faut du nouveau, n'en faut-il point au monde ? Oui monsieur madame la ministre, avec ce réseau d'infrastructures nous sommes à l'offensive en France, en Europe et dans le monde. C'est pourquoi le groupe 2RDP soutient cette belle proposition de loi. merci